Et c'est parti pour un vidéo test de Oliver Plasma et de Firefly Un vidéo test spécial Halloween Et on est en train de faire Kick Kong Un jeu qui a été assez pas mal quand même, assez correct Je pense qu'il a eu 12-13 Et il a été édité par Ubisoft Et oui c'est un vidéo test spécial Halloween, ça va faire peur Donc on est sur Gamecube Nous allons choisir le niveau Que voulez-vous choisir Firefly Celui que vous voulez tant que je gagne Ouais bah on prend le premier quoi Le deuxième Le deuxième parce qu'il y a plus de baston Une bande noire C'est moche Bon remarquez que Il y a quelques musiques qui sont un peu pourri dans le jeu Je ne connais pas du jeu Il y a quelques cinématiques là ce que je vois Est-ce que les cinématiques sont pas mal Oliver ? Oui ? Bon là c'est pas une cinématique hein C'est juste euh... Enfin c'est une cinématique mais du jeu Oui Est-ce que le jeu a été pris beaucoup du film Oliver ? Je trouve qu'il a été bien fait je trouve franchement Mais ils ont rajouté pas mal de choses dans le jeu Parce que le film, s'ils mettent à queue les trucs du film ça serait un peu court Bon on va peut-être montrer le jeu Oliver à nos téléspectateurs s'impatient un peu Yeah Une belle femme Ouais T'as vu super ? Il y a aussi notre petit pote Black là Qui lui nous donne souvent des armes Et ouais Il a toujours une armée dans la main C'est des armes clandestines Est-ce que vous avez vu le film vous Oliver ? Euh oui mais je me souviens plus trop Moi j'ai vu le film il n'y a pas longtemps J'ai vu le film mais c'était pas le tout premier Moi j'ai vu un qui était quand même assez vieux mais ça allait quand même C'était... Je vais qu'à vous dire Oliver que ce jeu fait partie du film du dernier King Kong Qui est sorti en 2004 il me semble de Peter Jackson Voilà c'était pour la petite histoire Bon là le début il a un petit truc assez flippant C'est vous qu'il y a de flippant Oliver Des crabes Ah c'est bizarre mais sur ma télé on voyait que dalle Parce que là on peut voir quand même un peu les crabes Soyez professionnels Oliver arrêtez de parler de vous Bon alors tu me donnes ton armes Alors à ma première vue je peux voir que c'est un FPS n'est-ce pas Oliver ? Un espèce d'FPS mais il est assez spécial quand même pour un FPS Parce qu'on peut prendre des branches aussi pour les balancer sur les ennemis Et on ne peut pas voir les balles qu'on a On est obligé de faire Y pour que le personnage le dise Combien de balles il vous reste à peu près Alors au niveau graphisme comment trouvez-vous ça Oliver ? Parce qu'on n'y voit pas grand chose en fait pour l'instant C'est après qu'on va voir les graphismes Ok Oliver Nous sommes dans une espèce de grotte Rappelons que c'est un vidéo test spécial Halloween Et on voit pourquoi Et on ne peut pas voir les vies Parce qu'en fait les vies c'est quand tu te fais toucher Et bien après tu vois tout rouge Bon c'est à peu près comme Call of Duty vous savez Je rappelle que dans ce jeu Il n'y a essentiellement qu'un mode histoire N'est-ce pas Oliver ? Oui Il n'y a pas de mode muté Il a aussi le mode extra qui est assez intéressant Mais ça ne donne pas une grande durée de vie on va dire Oui La durée de vie est à peu près de 6 heures Donc c'est assez court Et là nous y sommes On voit déjà les premiers graphismes à l'extérieur Oliver Et oui Loki a assez pas mal je trouve Pas mal rendu On en rappelle qu'on est sur Gamecube Oui et que sur Playstation 2 je pense que c'est un peu plus moche Pas vrai Firefly ? Fermez là Vous voyez qu'on peut échanger les armes On va dire que les graphismes sont passables A part ça je trouve que le jeu vidéo ressemble beaucoup au film Il a beaucoup copié sur le film On va dire que c'est un peu normal J'espère retrouver les mêmes sensations que j'ai vécu dans le film Tu l'as vu ? Euh oui je l'ai vu il y a 2 ans Il était passé sur France 3 Dédicace à France 3 Moi je l'ai vu sur mon lecteur DVD Dédicace à Tadassa Mais j'ai vraiment bien aimé le film Alors au niveau scénario Ça sert à rien de chercher C'est le scénario du film Vous n'avez qu'à voir ça sur Cinemail Et là je ne sais plus mais je ne crois pas qu'il y avait un crabe géant dans le film Là c'est un truc rajouté Parce que là on va voir un crabe géant Un crabe vraiment gigantesque Je ne ramasse pas des comme ça sur la plage Ouais bah tu vas voir le dernier qui va arriver Alors au niveau de la difficulté Oliver Vous trouvez ça comment ? Le jeu est quand même assez chaud je trouve La télé tremble en même temps que le personnage Non ça c'est normal C'est parce que c'est des effets spéciaux Quand il y a l'autre monstre qui gueule Et bah l'écran bouge Notant que ma télé est très sentimentale Non moi aussi ça fait ça Ah ok C'est le jeu qui est comme ça Bon on voit qu'il est vraiment gigantesque C'est un espèce de mini boss Bon les effets spéciaux sont pas trop mal Mais qu'est-ce qui cloche dans ce jeu véritablement Oliver ? Le jeu bah la durée de vie elle est pas terrible terrible Le mode d'histoire n'est pas si long que ça alors Le mode d'histoire n'est pas trop long Et au niveau du gameplay Au niveau du gameplay c'est assez intéressant Et je trouve que cette nouvelle idée de simplement faire Y et qu'ils disent les balles Je trouve que ça donne une meilleure difficulté Au niveau des gestions des collisions je trouve ça minable Les collisions sont un peu pourri oui Si vous entendez des bruits de chaussons c'est normal On peut donner aussi des petits coups avec le bouton R Le bouton L c'est pour se mettre en mode FPS On va dire en mode FPS oui parce que Ah oui on peut être à la vue à la troisième personne Oliver ? Non je voulais dire qu'on peut être en mode FPS Parce que les FPS on voit tout le temps une arme sur le côté Et en fait quand on est comme ça Qu'on n'a pas d'armes on peut prendre des bouts de bois Ah ok et oui ça classe Et là on a un fusil à pompe Les armes il y en a beaucoup Oliver ? Pour l'instant j'en ai vu que 4 Une mitrailleuse, un pistolet comme avant Un fusil à pompe Beau gosse Et puis un sniper J'attends de voir un peu plus d'ennemis Là on va commencer avec des bouts de os Bon on va voir aussi des dinosaures plus tard Et franchement c'est les ennemis les plus puissants du jeu presque Si on les voit et si vous êtes assez rapide pour aller jusque là Bien sûr Bon on va simplement charger une autre partie Merde Alors on aura un plomb qu'on est sur le début du jeu Vous voyez qu'il faut surtout Et ne croyez pas Ne tirez pas sur la meuf Parfois vos amis sont immortels Mais dans ce jeu Il faut surtout pas qu'ils se fassent toucher Parce qu'après ils sont mal barrés Il faut que vous les sauviez sinon vous perdez Et oui bon Donc déjà il y a un petit côté réaliste dans le jeu Parce que la plupart des jeux Par exemple Le Medal of Honor Bataille du Pacifique Et bien vos amis se prenaient 100 000 balles dans la gueule Mais ça leur faisait rien Oui c'est à dire qu'on peut tirer sur ses amis Non c'est à dire que les ennemis peuvent tirer sur nos amis alors Oui c'est à dire que les ennemis peuvent tuer nos amis Donc ça offre Le jeu est plus dur C'est mieux Et c'est plus réaliste Et oui voilà Ça offre un petit côté réaliste Au niveau des visages de vos amis par exemple On peut voir que quand même Les lumières sont vraiment bien faites La luminosité est pas mal Je trouve que les visages sont passables Bah là on les voit de dos Ouais Le corps est pas terrible Mais le visage est passable Avec son petit corps sexy Vous parlez de qui ? Ah ouf J'ai eu peur Je ne parlais pas de l'autre Je suis pas homo Homo sapiens Bien sûr Ah oui Quand on a fini le niveau avant Et bah ça nous offre les résultats Bon les niveaux sont pas très loin Comme on peut le voir On va voir un autre niveau Où il y aura bien sûr d'autres ennemis Oliver Bon les autres niveaux sont plus longs par contre Là c'était vraiment un petit niveau Alors on va voir On va jouer avec King Kong Si vous voulez bien Oh avec plaisir Est-ce que je peux jouer ? Ah c'est quant au combat Le gros monstre là Qui emporte Anne Anne qui est une C'est bien les cinématiques sont pas trop longues Oui ça va Par contre King Kong Semble bon être pixel T'as pas le droit C'est parti Elle a bougé la caméra à la con Oui c'est le chat de Firefly C'est un de mes objets intimes Oula J'ai pas trop compris ce qui s'est passé Enfin je suis tombé quoi King Kong est tellement long que Je pourrais croire plus que lui Non ça va il est quand même rapide Mais à cause de son gros cul Enfin vous voyez ce que je veux dire King Kong est un personnage Vraiment très impressionnant dans le jeu Je trouve ça vraiment bien La première fois que j'ai joué avec King Kong Ça m'a vraiment impressionné Et on peut voir que Le scénario respecte encore une fois Le film Et cette partie du film est encore très bien respectée Et oui parce que je me souvenais un peu Je crois que dans le film Elle se fait capturer par un monstre Et que King Kong part à sa recherche Pour la sauver Oui voilà c'est totalement sauvé Mais je pense qu'ils auraient dû prendre Ils ont pas pris trop de risques En respectant le film Ils auraient dû prendre un peu plus de risques Dans ce jeu vidéo Et Anne qui elle est une actrice au chômage Qui a été embauchée pour faire Oui à New York A New York il me semble Oui à New York je pense Bon presque tous les trucs se passent à New York en fait Oui c'est un film en fait Bon on parle un peu du film C'est un film dans le film Bon ok définition Firefly Vous m'épatez Vous m'épatez Franchement Moi je suis un beau gosse dans le beau gosse Enfin voilà Alors l'IA est pas si dur que ça Elle est pas si compliquée que ça Bah si on met en difficile Je crois que ça va être un peu plus dur Ah oui à combien de niveaux ? Je ne sais plus Vous ne savez pas grand chose Eh oui Mais l'IA est quand même assez chaud quand même Le jeu franchement n'est vraiment pas facile Enfin quand on a King Kong Le jeu est assez simple Mais quand on a Peter Jackson je pense Un truc comme ça Et bah c'est vraiment dur Oliver Peter Jackson est le réalisateur du film Vous êtes con ou quoi ? Non Ok Ah non c'est pas Peter Je me suis planté C'est Jack je pense qu'il s'appelle Oui bon voilà Nous on est sur le jeu On n'est pas sur le film Non c'est Peter je pense Qui est le héros du film J'espère qu'on vous fait plaisir En vous faisant ce vidéo test de King Kong Sur Gamecube Pour un vidéo test spécial Halloween J'espère que ça vous fout les bruits Eh oui en plus avec les espèces de chauve-souris volantes Là ça le fait Ça nous montre Ça nous montre l'adrénaline Ah oui on peut aussi devenir en mode furie Ça me fait penser à ça On peut être en mode furie en faisant Y Ah bon les attaques sont légèrement diversifiées C'est toujours ça Yeah mode furie Et là bah on appuie plein de fois sur le bouton 1 Comme un maboule Et c'est mortel Pour craquer ses os Ne regardez pas ça les enfants Oh tu es voilà Regardez plutôt les tétubbies Oui Un jour on fera un vidéo test spécial pour les enfants De Dora l'exploratrice Sur Playstation 2 bien sûr Je ne crois pas qu'on l'a Si moi je l'ai Dans ma tête C'est vrai ? Ah Ça m'a marqué ce jeu Je pense que King Kong ne doit pas chausser du 38 Oh King Kong est quand même très impressionnant Je trouve qu'il est très bien fait quand même Ah les dinosaures on les voit enfin Enfin J'espère que votre taux d'anorganisme va augmenter Là c'est plutôt des petits dinosaures Mais on va voir un énorme dinosaure à un moment dans le jeu Vous connaissez bien le jeu Oliver En quelle année vous avez joué à ce jeu vraiment beaucoup ? Ça fait vraiment longtemps que j'ai longtemps Je pense que c'est il y a 6 ans Et vous pouvez voir qu'Oliver s'habitue à toutes les situations Eh ouais Même les plus cocasses Les plus sexy Et les plus dangereuses surtout Bon là je ne sais pas comment faire J'espère que vous aimez mes citrouilles au coin de l'écran Et là on va voir un peu d'émotion Eh ouais Passez-moi un mouchoir Oliver Oui Nous allons voir King Kong sourire Bon pour l'instant il fait un peu la gueule Mais c'est après Quelle gueule de con Il a des beaux poils Là il sourit King Kong le bobos C'est le début d'une histoire d'amour Eh oui King Kong est amoureux Quelle belle gueule Bon voilà Eh oui Parenthèse fermée Il ressemble beaucoup à Fireflap Merci beaucoup Parenthèse fermée Nous allons terminer ce vidéo test Avec une note Oliver peut-être Non Il faut aussi montrer un peu de dinosaure Non ? Ah si vous voulez Mais pas trop longtemps Vérex Passez l'intro s'il vous plaît Oui Les intros sont tirées du film Oh là voilà la mitrailleuse Je rappelle que la masse musculaire de King Kong Est égale à la masse musculaire d'Oliver Plasma Vous exagérez Fireflap J'exagère jamais sur des choses sérieuses Celle-là qu'on va voir Vérex Le dinosaure le plus gros du jeu Attention Attention mes petits explorateurs Ne regardez pas ça Et il y aura un petit truc gore Il se fait bouffer Eh oui Tout est bien respecté encore une fois Comme dans le film Et là il vaut mieux fuir Comme un lâche Eh oui parce que Il est trop puissant pour nous Bon là faut que Faut que je prenne déjà cette merde On va voir tout de suite Si Oliver Plasma en direct Va réussir à tuer le T-Rex Non on peut pas le tuer En fait faut s'enfuir Mais pour l'instant là Ils sont en train d'activer un levier Pour faire ouvrir une porte Et pendant ce temps Il faut que je la tire Encore une preuve Qu'Oliver Plasma connait parfaitement son sujet Non c'est que je viens juste de le faire il n'y a pas très longtemps Ah ok Et c'est pas dur de s'en souvenir Y a-t-il un bazooka ? Je ne sais pas Je suis peut-être à la toute fin du jeu Parce que je ne l'ai pas fini Ah ok Vous m'appellerez quand vous l'aurez fini Ça sera pas demain En plus ce dinosaure il fait vraiment mal Faut vraiment pas se faire toucher Il me fait peur surtout Et on peut bien voir que les effets spéciaux sont très bien réussis L'effet de flou quand il nous gueule dessus On peut voir que l'immersion est pas mal du tout On s'immerge vraiment dans le monde de King Kong Aïe Voilà quand on se fait bouffer Bah on voit tout rouge à moitié Enfin on entend le coeur battre de notre héros Notons qu'on peut prendre plusieurs personnages n'est-ce pas Oliver ? Non Combien de personnages on peut prendre ? Il n'y a que King Kong et puis Peter Jackson Non Peter Jackson c'est le réalisateur Vous ne comprenez rien Je me fais bouffer Vite 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 Courez Oliver courez Pour soutenir Oliver Plasma Criez Oliver Plasma Et là il faut s'enfuir et se mettre à l'intérieur Et là il y a un truc vraiment bien respecté du film je pense Là c'est le dinosaure il va arriver Bah lui il est toujours Celui c'est un peu un con Il est toujours en train de filmer Parce que lui Oui j'ai déjà vu le film Voilà Bah moi je veux bien me tenir Le cul C'est très élégant Fire Flav C'est vrai que j'ai mis du temps pour trouver cette réplique Bah lui je sais pas pourquoi il se met là Il est un peu con Oh la la Après il y a un peu Je sais pas quel est son QI mais C'est pas très beau à voir Et après c'est lui qui dit ne bougez plus c'est notre seule chance Bon les graphismes c'est Il vient juste de bouger en fait Les graphismes sont pas simples mais c'est sans plus On peut dire Oliver que ce jeu respecte le film Mais ils ont pas pris vraiment trop de risques Quelle note donnez vous à ce jeu Oliver ? Bah les graphismes sont pas simples quand même alors pour les graphismes on mettra un 14 sur 20 Le gameplay C'est plutôt pas mal Le gameplay bah je trouve que c'est vraiment original pour un FPS C'est très original donc je mettrai 17 sur 20 J'ai adoré le gameplay Par contre la durée de vie je vais donner une note 9 sur 20 pour moi La durée de vie oui c'est Elle est un peu pourrie Voilà Et la bande son La bande son Bon c'est passable ça fait du très sur 20 C'est passable oui Et bien sûr pour le scénario qui respecte totalement le film Je mets un 14 sur 20 car ils n'ont pas trop pris de risque Dans ce King Kong sur Gamecube Et avec une note générale de 15 sur 20 Oui 15 sur 20 c'est tout de même bien Un bon jeu on vous le recommande sur Gamecube Et Oliver Il est aussi sur PS2 hein Pour ceux qui jouent à PS2 Pour les adeptes de PS2 qui sont plus intelligents que les adeptes de Gamecube C'est gentil Voilà Oliver va nous donner les mots de la fin A leur voyure Pour de nouvelles aventures Avec Firefly